Qu'est-ce que j'utilise la technologie de chirurgie guidée par effluorescence ? Ça fait maintenant 10 ans environ que j'utilise la technologie de chirurgie guidée par effluorescence. D'abord dans le domaine de la chirurgie ouverte, en particulier en transportation hépatique, et plus récemment dans le domaine de la chirurgie du foie sous celluloscopie. Le principal objectif de la chirurgie guidée par effluorescence, c'est détecter à la surface du foie des nodules que nous n'aurions pas palpés ou que nous n'aurions pas repérés grâce à une échographie péremperatoire. Le principe c'est vraiment de voir des choses qu'on ne voit pas habituellement avec les yeux. J'utilise la chirurgie guidée par effluorescence en chirurgie ouverte de manière quasi systématique. Parce que j'ai l'habitude de le faire depuis très longtemps, et que j'ai aussi pour objectif d'apprendre et d'innover dans ce domaine. Donc j'utilise la chirurgie guidée par effluorescence pour essayer de mieux comprendre comment mieux l'utiliser. A titre personnel, je l'utilise tout le temps. Alors j'utilise un éclairage opératoire avec lumière filtrée depuis environ un an maintenant, avec un véritable intérêt en chirurgie du foie ouverte évidemment, puisque c'est là où ça trouve tout son intérêt, et de manière maintenant quasi systématique, puisque j'ai la chance d'avoir ce matériel à disposition au bloc opératoire de Paul Mouff. Ce système a facilité le geste chirurgical et la procédure au sens large, puisqu'il permet d'éviter d'éteindre et d'allumer le sialitique afin d'explorer la surface du foie avec une caméra proche infrarouge qui permet de repérer le lardin de sialitique. Clairement, cette succession d'éteignages et d'allumages du sialitique ralentissait l'opération et là on a quelque chose de très fluide et en fait on ne fait même plus attention à ces problématiques qui avant nous occupaient beaucoup l'esprit et occupaient surtout la penseuse. A l'occasion d'une chirurgie hépatique, on éteignait et on rallumait le sialitique au moins deux fois au début de la chirurgie, lorsqu'on explore la surface du foie et à la fin de l'opération, au moins deux fois aussi pour pouvoir analyser la tranche d'hépatectomie et par exemple le fait qu'on soit passé à proximité ou non d'une métastase. L'objectif est aussi de regarder la qualité des voies biliaires puisqu'on a la possibilité de voir les voies biliaires. Donc je dirais qu'on éteignait, on allumait le sialitique à peu près quatre à cinq fois dans la chirurgie classique pour les métastases hépatiques de cancer du côlon par exemple. Ça va réduire peut-être d'une petite dizaine de minutes le temps d'intervention au bloc, mais ce que ça va faire surtout, c'est que ça va nous pousser à utiliser cette technologie qui est la chirurgie guidée par la fluorescence et par la lumière au sens large. Et je pense que plus que d'économiser du temps de bloc, ça va nous permettre une chirurgie plus précise guidée par la lumière. Donc c'est un double intérêt, peut-être un petit peu de réduction de températoire et surtout une chirurgie probablement de meilleure qualité. La chirurgie peut être en effet sécurisée, en particulier lorsque l'on pourra faire de la fusion d'images en utilisant la fluorescence puisqu'on pourrait imaginer comment on le fait en chirurgie finalement la paroscopique de pouvoir suivre sur un écran la ligne de démarcation qui va être celle d'une injection de vermin de chenine dans un pédicule du foie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire la chirurgie sous une lumière filtrée permettra évidemment de faire la chirurgie sans avoir de difficulté d'opérage puisqu'on aura la lumière constamment allumée. Donc oui, ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Les avantages pour l'infirmière de bloc opératoire circulant sont indiscutablement le fait de ne pas rester devant l'interrupteur de la salle de bloc opératoire et ça lui permet de se concentrer sur son travail de salle habituelle, d'aller chercher des fils, d'aller chercher des pinces, bref, de faire son travail de penseuse circulante. Et l'autre avantage est aussi pour le reste de l'équipe de ne pas se retrouver totalement dans la pénombre. J'ai discuté de ce détail qui a son importance, qui est la lumière filtrée avec d'autres chirurgiens puisqu'il y a beaucoup de chirurgiens qui n'avaient pas la même patience que moi et qui finalement n'utilisaient pas la caméra fluorescence à vermin de sialine du fait de la nécessité d'éteindre et d'allumer la salle. Donc clairement, je pense qu'une fois que cette technologie sera généralisée dans beaucoup de blocs opératoires, et bien ça va augmenter l'utilisation de cette technologie qui est la chirurgie guidée par la fluorescence, en particulier en chirurgie ouverte, puisqu'en chirurgie laboroscopique, c'est déjà largement utilisé et c'est tout à fait indépendant de l'éclairage de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada